Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Trêve internationale d'octobre, nous sommes toujours au mois d'octobre La RDC avait livré sa première rencontre amicale contre la Nouvelle-Zélande Un score de parité, un but partout après l'ouverture du score de Cédric Bakambo-Bakagol Suite à une chandelle, enfin une transversale lumineuse de Samuel Moutoussamy La RDC est menée à zéro et puis dans les temps additionnels La formation de la Nouvelle-Zélande avait égalisé grâce à leur buteur Woods, Woods qui évolue du côté de Nottingham Forest Et donc il y avait une seule séance d'entraînement programmée pour dimanche Nos Léopards sont déjà en préparation pour la deuxième rencontre amicale De ce mardi contre l'Angola, ça sera du côté du Portugal Vous savez les Angolais nous réussissent régulièrement quand on joue contre l'Angola Que ce soit en match officiel ou bien en match amical Souvent la RDC prend les dessus Mais là ça va être une autre perte de manches Car certainement la RDC va faire tourner son effectif Et on verra si les remplaçants seront à la hauteur Le deuxième match amical donc de la trêve internationale du mois d'octobre Va concerner Angola RDC le mardi 17 octobre 2023 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Lubumbashi A l'estadio de Bomfim à Setubal Donc pour le moment aucune chaîne ne va diffuser cette rencontre C'est encore triste parce qu'on a été vraiment privé de rencontres contre la Nouvelle-Zélande C'est seulement maintenant que des liens commencent à fleurir un peu sur Youtube Le match complet est disponible sur Youtube Si vous faites de la recherche vous allez voir le match complet Et c'est bien dommage parce que les Congolais ont galéré La tension était montée Je parle vraiment de la tension d'une manière biologique Les gens ont eu des sueurs froides à chercher des liens Pour pouvoir voir si la prestation de nos fauves Et là maintenant on a encore l'information que jusque là où Kinshasa va diffuser cette rencontre C'est vraiment triste Le seul couac dans l'organisation c'est à ce niveau là Il faut vraiment qu'on fasse en sorte que la RDC puisse à l'avance comme ça Négocier déjà les matchs amicaux avec les chaînes qui vont retransmettre Ou alors laisser un spécialiste, un Youtuber capable de le faire Si un Youtuber est capable de le faire pourquoi pas Au lieu seulement de mettre le blocage et demander beaucoup d'argent Et puis au final on n'obtient pas les images Ou bien on obtient les images filmées Par un Youtuber qui est au stade Il a filmé, il a fait son stream Et ça a fonctionné Les gens ont afflué pour regarder C'est bien dommage La RDC mérite quand même des images un peu plus claires Donc le prix des billets d'entrée est fixé à 10 euros Et 20 euros sur place Donc le guichet sera ouvert Les Congolais peuvent venir acheter les billets C'est même un peu par rapport au passé Au passé quand même Lorsque la RDC jouait en amical du côté de la Belgique C'était 15 euros Là maintenant c'est 10 euros quand même Je comprends qu'au Portugal peut-être que le pouvoir d'achat N'est pas à la hauteur des autres pays européens Les élites Par exemple les pays d'élite Je peux citer l'Allemagne, la France, la Belgique Ou même l'Espagne Mais bon voilà ce qui aime vraiment Va se bousculer pour quand même acheter ses billets là Ne fût-ce qu'à 10 euros Donc voilà un peu l'information qu'on voulait donner Concernant ces matchs amicals Entre la RDC et l'Angola 15h30 je vous rappelle encore Heure de Kinshasa Mardi déjà demain mardi 16h30 Heure de Lubumbashi A l'estadio Dobunfim A Stubal Quittons les Léopards Pour vous donner quand même quelques informations Du week-end dernier Concernant quand même les championnats en Europe Il s'agit toujours de la diaspora Dixième journée De la Herst Divisi Herst Divisi La première division Donc hollandaise Willem Thuy a battu 3 buts à 1 Dan Bosch Jérémy Bokila L'OTK a marqué A la 68ème minute de jeu Et donc A la 88ème minute Également C'était donc un doublé De Jérémy Bokila L'OTK Qui est en feu Qui est folie du côté de Willem Thuy Guillaume 2 Et le stade de Bokila C'est 5 buts marqués En 3 matchs consécutifs Bokila Et entré à la 46ème minute de jeu Willem Thuy Et deuxième de la Herst Divisi C'est-à-dire la deuxième division Vous comprenez bien C'est la deuxième division hollandaise 6 victoires 2 nuls 2 défaite 17 buts marqués 11 buts encaissés Jérémy Bokila Avec Willem Thuy Dans cette deuxième division hollandaise A un temps de jeu De 333 minutes 5 buts marqués Sur 966 minutes possibles 10 matchs joués Sur 10 matchs possibles C'est un titulaire indiscutable Le prochain match de Willem Thuy En Herst Divisi Concernera la 11ème journée De cette compétition Et Willem Thuy Va se déplacer du côté De Rode à Kerkrad De la Rode à Yesse De la ville de Kerkrad Le samedi 21 octobre 2023 19h de Kinshasa 20h Heure de Lubumbashi Au Parc Stade Lindberg Stadium de Kerkrad Que sont-ils devenus ? C'est la vie de recherche Qu'on va bientôt lancer Le Wanted Pour essayer de retrouver Quelques internationaux Congolais disparus de radar Qu'on ne retrouve pas Pour certains même Qui n'ont jamais même évolué Une seule seconde En division Enfin en Europe Ils sont arrivés en Europe Et ils n'ont joué Aucun match officiel Il s'agit par exemple De Ava Dongo Ava Dongo Qui est arrivé Dans la formation De l'Antwerp Où jouaient également Des internationaux Congolais Comme Diumers Mbokani Comme Jonathan Bolinghi Il y avait encore aussi Les jeunes Kakoudji Je crois Kakoudji Qui jouait également Aussi de ce côté-là Dans cette formation De l'Antwerp Et Ava Dongo Avait signé Directement Sans passer des tests Dans cette formation De l'Antwerp Et l'Antwerp Avait accumulé Comme ça Des entraîneurs Qui sont arrivés Vers Cotterone Et puis ensuite Dans l'entraîneur D'autres entraîneurs Mais Ava Dongo Il n'a jamais eu Il n'a jamais eu sa chance Il n'a jamais joué Même un seul match officiel Et aujourd'hui On ne retrouve Ava Dongo Nulle part On ne sait pas Où il se trouve C'est vraiment triste Pour ces joueurs Qui promettaient Quand même Qui étaient internationaux Congolais Qu'on avait retrouvé Lors du dernier match Amical contre l'Algérie Justement Un but partout Du côté d'Alger Là-bas La RDC Était parvenue A arracher un match nul Grâce notamment Au but De Cédric Bakambou Bakagol Qui avait égalisé Ava Dongo Il était titulaire Mais Ava Dongo N'a plus joué Depuis lors On ne les retrouve Nulle part Et l'autre C'est toujours en défense Il s'agit Du boss Le boss Christian Luindam Qui également Se trouve du côté De Galatasaray Mais qui Ne s'entraîne pas On ne le voit plus On ne le voit plus En match Ni en équipe B On ne sait pas Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il devient Donc Christian Luindam Avec cette formation De Galatasaray Il est encore sous contrat Avec cette formation Et vous savez S'il ne trouve pas de club Il est toujours payé Au risque De pouvoir Porter plainte A la FIFA Si Galatasaray N'en a pas Les salaires Qui étaient Prévus Dans les contrats Donc voilà un peu La nouvelle rubrique On va lancer Très prochainement Quels sont-ils devenus Aujourd'hui En bref On vous a parlé D'Ava Dongo Et de Christian Luindam Il y en a d'autres Moubele On va essayer De retrouver Moubele Bientôt même Boulasi Entrait De prendre Les mêmes chemins Boulasi Bientôt On va lancer Aussi l'appel Qu'est-il devenu Yannick Yala Boulasi C'est vraiment dommage Si vous avez aimé Quand même Cette information Concernant Quand même Nos deux internationaux Merci de liker Nous sommes arrivés à la fin DiascoFoot Le miroir du football De la diaspora Congolaise Likez N'oubliez pas de partager De également vous abonner Pour ceux qui ne sont pas abonnés D'activer la petite cloche De la notification Elle vous permettra De ne pas manquer Les prochaines vidéos Que nous mettons en ligne Les prochaines réflexions Les prochains portraits Le footballeur congolais Dès la diaspora DiascoFoot Vous dis au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501